Salut à tous et bienvenue dans On se bouge tous ensemble avec l'équipe de France. Vous le savez, cette semaine on se bouge, on fait du sport car c'est important de faire du sport tous les jours, que ce soit à l'école, d'ailleurs ou à la maison. Et aujourd'hui, on va en apprendre davantage sur les Jeux Olympiques mais également sur les Jeux Paralympiques. Et je suis avec David Smetanine. Bonjour David. Bonjour Fanny. Alors toi, tu es champion paralympique en 2008 en natation. C'est ton sport, un sacré palmarès. Oui, et j'espère que ça ne sera pas là. On espère aussi. Et justement, les Jeux Paralympiques, est-ce que ça vous parle ? C'est tout de suite dans cette vidéo. Comment ça va ? T'es prête pour notre petit entraînement de ping ? Ouais. Par contre, ma mère va me déposer mon frère tout à l'heure. Je dois garder John ce soir. Mais t'inquiète, il se fera discret, il fera l'arbitre et il me regardera te laminer. Mais pourquoi ? Il peut s'entraîner avec nous, il sera là autant qu'il participe. Ouais, mais c'est un peu compliqué. Je te rappelle qu'il est en fauteuil. Et alors ? On a des athlètes français qui jouent en fauteuil. C'est même des athlètes paralympiques. Alors pourquoi pas John ? Sérieux ? Bah ouais, ça s'appelle du paratennis de table et c'est une discipline qui est au programme des Jeux Paralympiques d'été. Génial ! Bah ouais ! D'ailleurs, tu connais un peu l'histoire des Jeux Paralympiques ? En 1948, un neurochirurgien allemand, Sir Ludwig Gutmann, organisa une compétition sportive pour 16 patients blessés lors de la Seconde Guerre mondiale. L'événement était organisé dans un hôpital de réadaptation en Grande-Bretagne, à Stockmanville. Le même jour que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres 1948. Quatre ans plus tard, il répéta l'opération, mais cette fois, des vétérans hollandais prirent aussi part à la compétition. C'est ainsi que le mouvement international des Jeux Paralympiques vit le jour. Les premiers Jeux Paralympiques eurent lieu à Rome en 1960. Depuis, des Jeux Paralympiques sont organisés tous les deux ans, à la suite des Jeux Olympiques, été comme hiver. Ils bénéficient des mêmes infrastructures et du même comité d'organisation, plaçant ainsi les athlètes sur un pied d'égalité. Car l'égalité est justement l'une des valeurs fortes des Jeux Paralympiques. En mettant en lumière des sports accessibles pour les personnes en situation de handicap, les Jeux Paralympiques permettent un pas important vers l'inclusion de ces personnes dans la société. Après tout, l'objectif des Jeux Olympiques a toujours été de promouvoir les valeurs du sport et d'étendre sa place dans la société. Le mouvement paralympique porte lui aussi des valeurs très fortes. Courage, détermination, inspiration, égalité. Tout le monde a sa place dans le sport. Je le pense aussi. Et c'est tout à fait l'esprit des Jeux Paralympiques. On soutient des athlètes qui excellent tous dans leur discipline. Ils courent, ils nagent, ils se matchent avec une force et une agilité impressionnantes. Ce sont leurs performances qui nous inspirent. Elles laissent paraître la détermination dont doit faire preuve tout athlète pour atteindre un tel niveau. Elles témoignent aussi de la capacité de l'homme à toujours repousser les limites du corps humain. En regardant les Jeux Paralympiques, on voit avant tout évoluer des sportifs de haut niveau et non des personnes en situation de handicap. Tiens, n'oublie pas ta raquette. Ah ouais, ouais. Non mais attends, si ça lui plaît à mon frère, je pourrais l'inscrire. Bah ouais, carrément, inscris-le, il va adorer. Puis je suis sûr que c'est lui qui finira par nous mettre la misère. C'est clair. Et oui Fanny, tu vois, le sport c'est pour tout le monde. Bah oui, et justement, est-ce que tu es prêt à m'entraîner alors ? Mais oui, allons-y. Allez, c'est parti. Je suis nageur et l'important pour nous c'est les épaules, en grande partie. Donc on va faire un travail d'échauffement, de prévention des épaules en général. Puis après on ira sur les yeux d'opposition, déséquilibre, parce que dans l'eau tout bouge. On va prendre un petit peu de place. Ok. On va s'écarter un peu, l'endroit bien stable. Zap de rentrée, droit. On va commencer à bouiller doucement les épaules, dans les petits cercles, tout simplement. Après on peut les agrandir un petit peu. On fait attention de ne pas toucher son camarade. Oui, on prend l'espace, dans les classes c'est de l'espace, on en profite. Dans un sens puis dans l'autre aussi, on peut tourner les mains, pour la sensibilisation des épaules, etc. On va grandir les cercles dans un sens et dans l'autre aussi bien entendu. Et ça doit commencer à chauffer un petit peu au fur et à mesure, etc. Après on peut varier avec un bras, comme en natation, juste un bras. Alors ceux qui sont assis en plus, pour les athlètes paralympiques, ça fait travailler le gainage, la posture est importante, puis l'autre bras. C'est une chose qu'on fait beaucoup dans l'eau. On appelle ça du rattrapé, on vient toucher la main dans l'eau, on change le bras, etc. en général. Voilà, par exemple. On peut faire le travail aussi de rotation sur un autre plan. Ok. Ou sur la tête ou sur les côtés, peu importe. On peut faire les deux en même temps. On peut faire les deux comme ça aussi. On peut faire des cercles différemment. Chacun fait comme il veut. Tout pour faire travailler les épaules en général. Alterner, etc. C'est des méthodes douces, mais qui sont importantes. On fait ça en général 5, 10, 15 minutes en général. Avant l'entraînement, avant l'entraînement dans l'eau. Parce qu'on appelle ça l'échauffement à sec. L'échauffement à sec, hors de l'eau. On appelle ça l'échauffement à sec, hors de l'eau, exactement. Comme ça, on l'indique. De façon à ce que le corps soit bien chaud avant l'entraînement dans l'eau. On peut s'échauffer aussi les coudes, en général. Comme ça, on va faire un nœud, des petites rotations, etc. Des deux côtés, tout ce qui va à un moment donné être actif dans l'eau. C'est très important. Des deux côtés, etc. Les poignées, bien entendu. En même temps, l'intraînement est un sport très complet. On va du bout des doigts jusqu'aux épaules, jusqu'au bout des orteils. Et bien entendu, les enfants, pensez à boire régulièrement entre les exercices. C'est très important. Même dans l'eau. On a l'impression qu'on ne boit pas dans l'eau, mais ce n'est pas vrai. Ça donne soif quand même. Exactement. Il faut toujours s'hydrater, bien sûr. Le principe, c'est de travailler la coiffe des épaules dans toutes les amplitudes. Les épaules, c'est complexe. On en a besoin tout le temps. Donc, toujours pareil. Dans un sens, dans l'autre, etc. Les seules blessures qu'on a, en général, en l'intention, ou quelques blessures, sont dites tendinopathies. C'est-à-dire qu'on a une inflammation de l'épaule sous épineux, sous épineux. Voilà. Dans différents muscles. Et pour le côté anatomique, pour les enfants qui le sachent, les épaules, c'est l'une des articulations les plus complexes, parce qu'elle a cinq fonctions. Élévatrice, abaisseur, rotateur interne, rotateur externe. Il y a plein de choses qui existent. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que quand on s'abîme l'épaule, à un moment donné, après, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Ça, c'est pour l'échauffement de base. On peut faire ça avec des poids aussi. On peut lever les bras, tout simplement. On peut tourner les bras à vide, et puis on peut prendre des choses un peu plus lourdes. une bouteille dans les mains, la gourde de l'entraînement, par exemple, pour la faire tourner, etc. Pour avoir un peu plus de poids, on peut imaginer plein de choses. Je te propose de faire un petit jeu de position. Oui. D'abord, debout. OK. Quand on a échauffé les épaules, on peut travailler face à face. Moi, je vais mettre les freins pour ne pas bouger. OK. Toujours pareil. On verrouille les omoplates derrière, bien droit. On se met bien droit. Et on va venir pousser le camarade en face. On va faire des petits jeux de mouvements comme ça, doucement. Là, pour l'instant, c'est facile, parce que c'est debout. Tu as un bon ancrage de sol par rapport à moi. Tu veux que je te pousse ? Voilà. Et on peut le faire aussi d'une autre façon, assis. Je vais aller m'asseoir, je vais chercher un ballon. Il y a un Swiss ball qu'on a pris, c'est super. Ça fait un déséquilibre. Exactement. Et là, on complexifie les choses. Alors, je me mets à ta hauteur. Et on voit tout de suite que quand on pousse quelqu'un qui a un ancrage de sol, ça se passe bien. Et si on lève un tout petit peu les jambes, les abdos travaillent tout de suite, les spineaux travaillent tout de suite derrière. Je ne vais pas trop pouvoir. Il faut aller doucement, mais voilà. Et puis, c'est comme ça qu'ils font. Quand on fait l'opposition, ça arrive avec les jambes peut-être. Ça devient un peu plus dur. Attends, il faut pousser. Voilà. On sent effectivement que le centre est plus engagé. Tout le travail des abdos, l'alignement est très important. Spino dans le dos. Et puis, toujours pareil, les épaules qui sont toujours en opposition. Donc, ça, c'est un premier chauffement intéressant qu'on peut avoir. Alors, pour les épaules, c'est fait. Et pour continuer le travail d'échauffement sur les bras, on peut faire un autre exercice qu'on appelle les dips. C'est le travail de triceps, donc les muscles qui sont antagonistes aux biceps. Alors, biceps pour les triceps. Biceps, il y a deux chefs musculaires et triceps, il y a trois muscles. Voilà. Pour les enfants, ils sont comme ça. De quoi il s'agit ? On peut prendre une chaise ? Allez. Alors, moi, j'en ai une, mais on va changer un petit peu. Oui. Et puis, ça encourage aussi les personnes en mobilité de faire des transferts. Merci. La chaise à côté. Une petite chaise. Et on va prendre un petit tabouret. On s'installe. On va faire l'exercice à sec d'abord. Sans charge, sans rien. On peut mettre les jambes un peu écartées pour être bien stable. et on va aller, avec les bras, chercher à descendre et remonter sur la force des bras. Hop là. On peut le faire doucement. On ne peut pas être tout petit en bas. On peut aller un peu plus bas à chaque fois. On fait comme on veut. On peut descendre. On peut aller un peu plus loin. Alors, moi, je décale un peu mes jambes. Voilà. Et on va chercher à aller un petit peu plus bas. Hop là. Toujours penser à être bien stable sur la chaise. Pas de basculer, pas de blesser. On peut faire des séries de 3, 4, 5, 6, 7, 10. Pas de plus courageux. Et ce qui est super, c'est que quand on fait le genre d'exercice, pour une personne qui est en fauteuil, ça encourage aussi à améliorer les transferts. L'autonomie et vie, etc. Comme on fait beaucoup de transferts entre l'entraînement et la voiture, etc. Voilà. Et on peut faire l'exercice avec un sac à dos pour lester un petit peu, avoir un peu plus de poids. Ça met une contrainte supplémentaire. Hop là, je prends mon sac à dos. Par exemple. Je retourne sur ma chaise. Il n'y a pas beaucoup de poids en plus, mais un petit peu quand même. Ça rajoute un peu de difficulté. Ça rajoute un peu de difficulté, notamment du dégallage du dos. On pousse le fauteuil. Voilà. Et tu vas faire le même exercice avec ton gilet. La carapace de Tortue Ninja. Et on descend un peu plus bas. OK. Voilà. Je le mets comme ça. Nickel. Donc, pas que le sac se souleve un petit peu. Oui. On peut travailler un peu là. Donc, les enfants vont reprendre leur cartel, voir un petit peu le poids. Peut-être pas trop lourd non plus, mais d'essayer ce qui est bien de faire. Vous le faites soit chez vous, soit à l'école. C'est vrai qu'on peut, comme tu le disais, faire des grandes séries ou des plus petites séries. Longues, c'est plus ou moins rapides. Merci. Voilà. On remet le sac à dos. Voilà ce qu'on peut faire en échauffement, par exemple. Super. Merci beaucoup, David. Des petites choses toutes simples. Avec peu de matériel. Avec peu de matériel. Et en plus, on peut utiliser le matériel de classe, en tout cas. Oui, les chaises. C'est possible de le faire en classe. Eh bien, merci beaucoup pour cet échauffement des épaules, pour tous ces exercices. Merci à toi. Avec plaisir, Fanny. Merci à vous d'avoir été présents dans vos salles de classe. Je le répète, à la maison, vous pouvez également aussi refaire ces exercices. N'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous dès demain sur On se bouge avec l'équipe de France. On se bouge avec l'équipe de France.